Musique Nous voilà à nouveau sur le plateau des Love Sisters. Je suis avec mes consoeurs, parce que je peux dire que ce sont mes consoeurs, parce que maintenant je ne peux plus dire qu'elles sont chroniqueuses, parce que même si je suis présentatrice, je crois que nous sommes tous au même niveau. Ah ouais ! Coucou Mimi ! Clémence ! Coucou Mimi ! Et j'ai mes invités ici présents, qui sont tous gentils, complices, et ils ont dit des choses secrètes tout à l'heure, mais je vous les dirai à la fin. D'accord ? On a envie de savoir. Là maintenant, nous avons le plaisir, Clémence a le plaisir de recevoir le beau Franck Marcoux. Le grand Franck Marcoux ! Ça c'est une entrée là. Oui, on ne le présente plus Franck Marcoux. Marcoux, il est toujours là. Dans tous les coups. C'est la maison. Il est chez lui. Il faut garder un truc qui est très bien, et il devrait le garder d'ailleurs. Marcoux est dans tous les coups. Oui, alors si jamais tu veux des slogans, demande à Mimi pour la tournée ou quoi. C'est bien trouvé. Voilà. C'est bien trouvé, c'est bien Mimi. Merci. Donc Franck Marcoux, bah oui, c'est un habitué de la maison, il est un peu chez lui. Ça fait trois ans. Ça fait trois ans qu'il vient. Mais on suit sa carrière comme ça, on sait toujours ce qu'il fait. Non mais p'tain, il est sur scène avec nous. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Franck Marcoux, Franck Marcoux, il est musicien, il est guitariste, il est chanteur, il est compositeur, il est interprète. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Eh bien t'as oublié de dire une chose, c'est que si j'ai besoin d'un service et si je lui dis fais-moi jouer sur scène même si c'est faux, il me fera jouer sur scène. Des producteurs. Voilà, il m'a déjà fait jouer sur scène. Et là c'était pas faux en plus. Non, c'est toujours juste. Mais je peux faire du faux aussi. Donc avis aux amateurs. Franck, je vais te laisser te présenter. Donc vous m'avez présenté, Franck Marcoux, je suis auteur, compositeur, interprète. Et je suis très heureux d'être chez vous, Love Sister, qui est aussi ma maison, voilà, depuis quelques années. Familiale. Familiale, exactement. Avec Stéphane, Myriam. Stéphane, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est la famille, voilà. On t'appelle au secours, t'arrives. Exactement, je suis toujours présent. Donc ça c'était une présentation un petit peu plus formelle. Aujourd'hui, c'est quoi tes projets ? Qu'est-ce que tu fais là ? Bon on est en septembre, j'imagine que l'été a été bien rempli. Qu'est-ce qui s'annonce là pour les mois à venir en termes de carrière, de scène et autres représentations ? Alors je viens de finir la saison, donc avec de nombreux concerts, plus de 60 concerts en deux mois. 60 concerts là ? Ouais. Ça va ? Je te trouve encore frais ? Ouais, bien sûr. Donc regardez un visage, on n'a pas été obligé de faire des masques, on est obligé de faire parfois. Je suis toujours frais, parce que je suis aussi professeur de karaté, j'ai aussi une école de karaté. C'est entretien. Dans le Gard à Jonquière-Saint-Vincent. Et donc je suis là aujourd'hui parce que je vais faire et préparer mes 20 ans de scène, l'anniversaire de mes 20 ans de scène. 20 ans de scène. Exactement. Et je suis venu sur cette première télévision du web chez Mimi, bien sûr, pour présenter ses 20 ans de scène. Il va y avoir un gros, gros programme durant toute l'année. Ah, donc tu vas fêter ça sur toute l'année prochaine en fait ? Exactement. À partout, un peu partout. Exactement, partout en France. Alors il faut savoir, je suis avec l'orchestre aussi Sortie de Secours. Donc ça me permet d'être sur des scènes, des très très grosses scènes musicales. Oui, c'est un gros orchestre, Sortie de Secours. Voilà, c'est un très gros orchestre. Ils me mettent vachement en lumière. Donc dans la partie Sortie de Secours, je fais tout ce qui est tributes Gypsy et Kenji Jirak. Super. Voilà, donc... Oui, c'est au rayon de prédilection, musique Gypsy, musique festive. Exactement. Et quand je vends Franck Marcoux en solo ou avec des musiciens, je fais un spectacle, j'ai fait la saison 2. Donc ça s'appelle la musique aux couleurs méditerranéennes. Donc je rassemble les tubes internationaux et de la chanson française, adaptés toujours avec la couleur un peu Gypsy, et chantant français, en espagnol. Je dis quelques mots d'anglais. Voilà, j'ai appris un peu l'anglais. Non, non, non. Mais des vrais mots. Ma femme m'apprend à... Ah oui, beau sœur. On a bien articulé la langue de Shakespeare. Exactement. Et c'est très important. Et donc j'ai ouvert mon répertoire vraiment très, très, très large. Car il y avait les Gypsy Kings. À l'époque, c'était très dur. Il y avait les Gypsy Kings. Il fallait chanter comme Nicolas des Gypsy Kings, cette voix cassée. Et il y a eu Kenji Jirak qui est arrivé et qui a ouvert les portes. Et aujourd'hui, on peut chanter en français dans les soirées de Gypsy. Et ça passe, ça passe la crème. Oui. De ce côté-là, ça c'est beaucoup. Et puis on nous les demande. Les yeux de la maman, Aznavour. Oui, mais tu as plusieurs cordes à ton arc. Exactement. Et en même temps, j'ai créé un album durant le confinement. de 17 titres, donc 17 compositions. On était assis sur le canapé durant le confinement. Au deuxième jour, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire pendant trois mois ? J'ai écrit. On a eu un deuxième confinement, mais on avait le droit d'aller enregistrer en studio. Et du coup, je suis allé en studio avec les lettres qu'on devait faire parce qu'on pouvait continuer à travailler. Et j'ai enregistré l'album. Et donc, il s'appelle Retour à l'essentiel. Il marche super bien. Engagé ? Oui, je l'ai travaillé par rapport au Retour à l'essentiel. C'est qu'on est revenu aux sources. On a appris à redécouvrir nos enfants, nos femmes, nos parents. Nos valeurs. Nos valeurs, on était toujours ensemble. Et c'était rigolo parce que je ne savais pas le titre que j'allais donner à l'album. Et quand je parle à la maison, je dis, quand même, on a fait un Retour à l'essentiel phénoménal. Et je dis, j'ai trouvé le titre de l'album. Mais je ne sais pas si tu vas penser comme moi, le Retour à l'essentiel, ce n'est pas grâce à ce qu'on nous a imposé. C'est quand même grâce à ce que le peuple a ressenti et a compris, à mon avis. Eh bien, exactement. Parce qu'au départ, on avait plein d'amis. Des amis... Entre guillemets ? Entre guillemets, qu'on faisait travailler ou que... Quand on est passé au confinement, les coups de téléphone, il n'y en avait pas beaucoup à la maison. Et on s'est retrouvé vraiment avec nos proches, notre famille. Et pourquoi tu ne nous as pas invitées, on a pleuré ? Eh bien, on ne pouvait pas se déplacer, on était bloqués. On n'avait pas le droit. Même pour faire les courses, on n'avait pas le droit. Enfin, moi, je n'allais pas faire les courses parce que j'avais peur. Vous savez, nous, en tant que gitan, on a très peur de la maladie. On est hypochondriaques, même. Pas vraiment, toi ? Si, je te promets que oui. Bah, écoute, tu n'as pas eu vraiment de grosses conséquences. C'est propre à la communauté. Oui, on a très peur, donc on s'est écartés de tout le monde. Je crois que tout le monde a eu peur au premier confinement. Moi, au deuxième, au troisième, mais encore aujourd'hui. Oui, d'accord. Si, si, si. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une pandémie, ce sont des variants. Ce n'est pas grave. Même, il y a le chocolat qui s'y est mis, tout ça. Du coup, pour Pâques, censure, je mange au canneau. Il n'y a pas que le chocolat. L'obéissance, il fait partie de la maladie. Et donc, voilà, beaucoup, comme tu dis, de cordes à mon arc. Et je m'éclate sur scène, je vide la musique, que je suis intermittent du spectacle. Et je transmets ma passion à tout le monde, qui est quatre personnes ou qui en est quatre mille. Je chante de la même manière. La même énergie. Je fais la même énergie et je m'éclate. On sent le passionné. C'est vrai, il est passionné. Et quand je regarde Franck, on a quand même une histoire, tous. Une vraie histoire depuis, je ne sais pas, je dirais cinq, six ans, dans six ans. Exactement. La première fois que tu m'as invité, c'est sur un clip à la plage. Oh, mon Dieu. À l'espiguette. Oh, mon Dieu. Où tu te jetais dans l'eau, où il y avait des chevaux, avec une grande robe. Elle était belle, ma robe. C'était super. Non, mais les images étaient superbes. La fille du soleil. Exactement. C'était José et Louise qui chantaient dessus. Et c'est nous qui avons... Parce que nous, on était beaucoup plus beaux. Donc, on nous a pris... Voilà. Il a raison. Elle a appris les belles voix dans la chanson. Elle a fait son casting. Alors, ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il voulait me faire rire pendant qu'on tournait. Et il chantait, il me racontait des bêtises pendant que j'étais allongée avec cette belle robe et tout. C'est vrai, on rigolait. Et il me racontait des bêtises. Tais-toi, 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 tais-toi. Oui, mais ça donnait de... Non, là... La fonctionnalité au projet. Non, le clip... Et c'était solaire. Non, le clip est magnifique. Oui, c'était super beau. On peut dire qu'aujourd'hui, les images, quand on les regarde, voilà, indémodables. Indémodables. Exactement. Du coup, si j'ai bien compris, en fait, l'année 2023 va être jalonnée de plein de concerts, événements. Exactement. Alors, j'ai déjà touché Van D'Arc, Palavas, Pérol. Ça te laisse, Stéphane Lelouch. Pour télévalence. Les concerts solos, en groupe, en orchestre ? Là, ça sera vraiment en groupe. Donc, il y aura batteur, clavier, basse. Je prends Kyle Gypsy, qui était le couriste de Kenji Girac dans le Tour 2019. J'ai un des solistes des Gypsy King, Mario Cyril Cabla, qu'on appelle le Mozart des Gitans, qui était avec les Gypsy King, Paco Bayardo. J'ai monté vraiment une équipe sur mesure pour de vrais, vrais musiciens. Donc, si je comprends bien, ça change quand même. Il y a plus d'un an qu'on t'a reçu. Un an, un an et demi. Oui, exactement. Les choses ont changé quand même. Eh bien, on grandit. J'ai appris à travailler déjà seul chez moi pour grandir. C'est important. C'est beaucoup de travail personnel. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans la musique Gypsy, on sait le faire en groupe. Et on s'appuie tous les uns sur les autres. Donc, quand il y en a un qui chante, si tu es un peu fatigué, tu regardes l'autre, l'autre il enchaîne. Si tu es fatigué, tu prends le soliste et tu dis de jouer. Tu ne fais jamais les vraies structures des chansons. Tu joues à la spontanéité. C'est vrai. Je suis rentré avec sortie de secours. Oui, là, il y avait un petit plan. Je fais les menuires avec eux. Je n'ai jamais fait un concert catastrophique la première fois comme ça. Non, mais en même temps... Parce que c'est très structuré, ils lisent les partitions. Et si tu n'es pas dedans... Non, mais en même temps, tu es mort. Vous avez ce savoir. Non, 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 ce n'est plus un savoir. Le talent, c'est une chose. Le travail, c'est 15%. Le travail, c'est tout le reste. Pour moi, je vais quand même préciser que la solidarité chez les gitans est quand même vraiment une grande valeur. Exactement. Mais quand on passe le cap, qu'on devient professionnel sur des grosses scènes, il faut savoir que les musiciens, ils jouent 50 ou 60 titres d'affilée de Shakira à Charles Aznavour. Ils font aussi le tribute Goldman, le tribute France Gall, tribute Diva, tribute Céline Dion. Le gars, il n'a pas le temps de réfléchir. Il n'a pas le temps de réfléchir à ce que tu vas faire sur scène. Il a ses partitions. Tu as répété. Il a tout marqué. Il suit ses partitions. Les danseuses, elles ont la couruie. Ça doit tracer. Donc là, maintenant, comment ça se passe ? Je sais que ta femme est beaucoup investie depuis quelque temps. Oui, exactement. On ne peut que la remercier. Donc, on lui fait un coucou. Coucou, ma chérie. Et donc, ce qui est tout à fait normal, elle a son rôle et un rôle important. Et je pense que même pour ces deux années, ça a été pour toi quelque chose de primordial. Elle m'a structurée. Elle était derrière moi. Elle me suit. Elle a bien fait. Elle a bien fait. C'est votre manager ? En fait, on a fait une petite prod. Avec les spectacles, tout ça. Donc, elle me gère tous les contrats de session, d'engagement, toutes les déclarations de tous les artistes qui sont avec moi. C'est du symbole. Plus on travaille à elle, c'est un gros travail. Elle est très proche de lui. Ils se sont vraiment beaucoup rapprochés tous les deux. Exactement. Peut-être par la force des choses, en voyant quand même ce qui se passait. Parce que dans le milieu artistique, on pense que c'est le rêve. On pense que tout va bien et tout. Or que c'est faux. Et donc, on est triste. On est très seul. On est très seul. Et que tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est important, qu'on est bien entouré. Et que là, on doit vraiment... Si on ne prend pas cette valeur dans les mains immédiatement, on perd tout. Et puis, deux heures de spectacle, c'est 50 000 heures de travail. De l'investissement, de l'énergie. On est dans la lumière deux heures et on est dans l'ombre tout le reste. Donc, quand les gens disent, ah, mais tu t'es fait autant d'argent sur deux heures de concert. Tu dis, oui, mais tu ne t'as pas vu toutes les heures que j'ai passées avant à bosser, à acheter des guitares, à répéter, à travailler. Et donc, voilà. Ces 20 ans de scène, je les prépare. Ça va être fort, fort, fort parce que je les prépare vraiment. C'est une belle année 2023, oui. Voilà, je les prépare vraiment. Alors, en même temps, comme je vous ai dit, j'ai l'école de karaté où ma femme me l'aide aussi. Où j'ai énormément d'enfants à Jonquière-Saint-Vincent, dans le Gard. Donc, j'ai eu mon troisième dan de karaté. Je prépare le quatrième dan. En même temps, je ne suis pas... Famille de karaté aussi. Oui, moi, j'ai un grand frère qui présente le huitième dan au mois de novembre. En moins, tu vois, tu dis que tu fais plusieurs choses. Et tu n'es pas que chanteur, tu fais des structures aussi. J'ai même un CAP, BEP, hôtellerie. Donc, j'ai fait l'école hôtelière. Et ça, je pense que pour le moment... Eh bien, ça me sert dans la musique. Dans la musique. Ça me sert à fond de savoir... On comprend le mental, du coup. C'est vrai. Il a un mental... Vous avez un mental costaud quand même. Les valeurs, les valeurs, et puis la patience, la discipline. Voilà. Est-ce que tu nous ferais l'honneur de nous faire une ou deux petites chansons ? Alors, je vais vous interpréter une chanson que j'ai composée. C'est la dernière que j'ai sortie sur les réseaux. Ça s'appelle Escucha Memorrel. Et ça veut dire ? Écoute-moi... Moi, j'ai fait allemand, deuxième langue. Je suis désolée. Écoute-moi, ma femme. Et ça parle d'un amour et qu'on a un enfant ensemble, que c'est un cadeau du ciel. Et c'est très rythmé. Alors, je suis auteur-compositeur. Et tous les arrangements ont été faits par Cyril Cabla, qui est un studio à Saint-Honès, dans le 34, dans l'Hérault. Super, avec Jean-Paul Bayardo. Et qui font un travail... Je connais Jean-Paul, c'est la même troupe ? Exactement. Jean-Paul Matos. Eh bien, on va écouter ça avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est parti. C'est parti pour le live. La vida contigo es un amor loco. La vida contigo es un amor loco. Él es para mí, yo soy por ti, eres mi amor. Él es para mí, yo soy por ti, eres mi amor. ¡Vamos! Mila, mi mujer, nuestro niño está aquí, es un regalo que Dios lo bendiga. La vida contigo es un amor. La vida contigo es una alegría. La vida contigo es una alegría. La vida contigo es una alegría. Él es para mí, yo soy por ti, eres mi amor. Él es para mí, yo soy por ti, eres mi amor. La vie, 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 la Il est pour moi, je suis pour toi, il est mon amour. La vie, 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 la vie es un misterio. La vie, 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 la vie en su misterio Él es para mí, yo soy por ti, eres mi amor Él es para mí, yo soy por ti, eres mi amor Elle est pour moi, je suis pour toi, elle est mon amour Elle est pour moi, je suis pour toi, elle est mon amour Ecoute ma femme En plus Franck, il sait qu'il peut venir à chaque position Même 10 minutes, il s'en fait Après la tournée 2023, rendez-vous dans un an Voilà, c'est super, c'est un véritable artiste Du coup Franck, est-ce que tu aimerais dire face caméra Pour les gens qui veulent venir te voir, acheter ce que tu fais, venir te voir en concert, te suivre Où est-ce qu'on peut te trouver, tes réseaux sociaux, te contacter ? Alors vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, tout ce qui existe Je suis dessus, vous tapez Franck Marcoux Et mon site internet www.franck-marcoux.com Voilà, c'est simple, c'est facile et efficace Merci beaucoup Mais tu as sorti ton album, pas encore, mais t'es sorti où ? Vous pouvez avoir mon album sur les réseaux sociaux Vous verrez, vous venez voir toutes les dates, il y a tellement de choses que je fais Combien il y a de chansons ? 17 T'as même mis des clips dedans, je crois Il y a 17 titres sur l'album Mais t'as mis des clips aussi Sur la clé USB Voilà, donc t'as des clips sur la clé USB et la clé, elle est au coût de combien ? 25 euros 25 euros la clé, ça c'est important Exactement Donc voilà, malheureusement en tant qu'artiste, il faut gagner sa vie et manger Voilà, donc ça fait un plaisir de te recevoir, Franck, tu vas rester un petit peu avec nous Et aussi j'ai oublié de dire, vous pouvez acheter mes albums au Sainte-Marie-de-la-Mer, chez Niglo Châtry, qui est ma maison de distribution Et aussi à Love Sister Et à Love Sister si vous voulez Voilà Maintenant nous avons cette chère à voir, qui est là, présente, sur ma gauche Je dois pas regarder gauche-droite C'est bien à gauche, on a bon, là on est bien Qui nous reçoit un écrivain Un romancier plutôt d'ailleurs C'est pareil, un écrivain romancier c'est pareil J'avoue, ne pas connaître la différence Il y a sûrement une différence Pourquoi j'aime bien l'écrivain ? Parce que l'écrivain et Sylvain, ça rime Ah oui, effectivement J'avais romancier, c'est du goût, ça marche moins J'avais pas pensé à ça Non, c'est cette chère, cette chère à voir, qui va te recevoir Avec grand plaisir On a le plaisir d'accueillir donc Sylvain Durieux Pour présenter en fait son premier livre Un livre assez étonnant Qui regroupe un peu toutes ses vies Puisque Sylvain a, malgré son jeune âge, eu vraiment déjà plusieurs vies Il est ingénieur en électronique Et donc tu vas nous parler également de ta passion Bonjour Sylvain, bienvenue sur le plateau Bonjour et merci beaucoup de me recevoir Tout ça c'est un petit peu nouveau pour moi Puisque c'est mon premier livre C'est ta première je crois Voilà, et donc la promotion qui va avec C'est quelque chose que je découvre Et donc c'est la première télé C'est ma première télé J'ai même pas fait de radio C'est une première Oui Et il est déjà très très pro Est-ce que tu peux nous présenter donc ton premier livre Sylvain ? Bien sûr, alors le livre, le voilà C'est un roman qui s'appelle Enéo Avec un petit sous-titre Profondeur toxique Et c'est un roman qui mêle aventure, écologie et technologie Donc c'est même, on peut pousser jusqu'à dire que c'est un peu de l'anticipation L'histoire démarre avec la découverte par des pêcheurs polynésiens Qui remontent dans leur chalut des profondeurs du Pacifique Des poissons mutés, des créatures assez inquiétantes Et comme les pêcheurs sont un peu les sentinelles de la mer Qui doivent être témoins un petit peu de ce qui se passe Et faire remonter les informations Ils vont contacter les autorités Et l'université de Polynésie va dépêcher un navire de recherche océanographique sur la zone Pour enquêter sur ces créatures Les mutants Tout un programme Voilà Donc le navire est dépêché Avec à son bord Sibyl Qui est une chercheuse en océanographie Qui est chargée de diriger les recherches Pour élucider ce qui se passe Et Sibyl va descendre à grande profondeur Dans un sous-marin A 300 mètres de profondeur Pour aller chercher la réponse Je ne dis pas pourquoi Mais une fois sous l'eau Le sous-marin se retrouve en mauvaise posture Et Sibyl est incapable de remonter Et de contacter la surface Mais fort heureusement Dans le coin à quelques kilomètres de là Marc et Douma Qui sont deux protagonistes Les deux autres protagonistes principaux du roman Sont en train de mener une campagne d'essai Sur un engin sous-marin Qui est révolutionnaire Parce que c'est un engin Qui ressemble à une torpille Et qui est recouvert d'une petite couche de vide Qui permet d'annuler les frottements de l'eau Et ça lui permet d'aller très très vite Et de se piloter comme un avion Donc c'est un engin assez futuriste Mais auquel j'ai essayé de donner une explication Un peu scientifique Un minimum Pour que ce soit crédible Et donc Marc et Douma Qui sont à bord de ce sous-marin Détectent qu'il y a un problème Je ne dis pas non plus comment Et vont se rendre sur zone Pour essayer de porter assistance A Sibyl par 300 mètres de profondeur Et à partir de là L'enquête va démarrer Pour essayer de savoir Ce qui cause toutes ces mutations Et donc il faudra lire le bouquin Pour savoir si ces protagonistes Ont réussi à sauver Sibyl Voilà On comprend très très vite Ton enfance Quand on lit le bouquin On comprend que Tu adores déjà l'écologie Tu adores l'eau Visiblement tu as eu une enfance Où tu as passé tes vacances A étudier l'océan H24 Est-ce que tu peux nous parler De ton enfance Sibyl ? Oui alors en fait J'ai un père Qui est biologiste marin Donc ça aide Qui m'a fait découvrir Effectivement Le milieu marin très tôt Donc il m'a fait commencer La plongée assez jeune Et à partir de là J'ai été assez fasciné Par l'océan Mais pas tant dans sa dimension Biologique Nager avec les requins Les baleines Tout ça C'est quelque chose Qui est très beau Mais c'est pas ça qui me fascine Ce qui me fascine plus Dans l'océan C'est la capacité qu'il a A dissimuler des choses Des épaves Des trésors Des créatures Qu'on ne connait pas forcément encore Et c'est ça vraiment Qui a bercé un petit peu A travers d'ailleurs D'autres romans d'aventure Notamment Clive Kessler Qui a bercé Toute mon adolescence A tel point que J'ai commencé à en faire mes études J'ai fait un IUT En biologie de l'environnement Après j'ai fait un petit peu D'océanographie Pour finalement me rabattre Sur l'électronique Mais avec à la base Le souhait de faire De la robotique sous-marine Ce que je ne fais pas du tout Aujourd'hui Puisque je suis ingénieur En électronique médicale Mais voilà C'est vraiment quelque chose Qui m'a suivi Tout mon parcours Et toute ma vie Et aujourd'hui encore Je passe pas mal de temps Dans l'eau Et on se demande D'où devient ton imagination ? Moi quand tu m'as expliqué Vraiment l'histoire Des poissons, mutants, etc Je me suis dit Bon il doit être fan De Stephen King Ou des choses comme ça Mais a priori Très souvent Les scientifiques C'est assez rare Qui s'intéressent A ce genre de fiction là Qu'est-ce qui fait Que ton imaginaire A nous emmener comme ça Vers des poissons, mutants Avec une histoire Vraiment qui est sortie Vraiment de ton cerveau Pour le coup Parce que c'est vraiment Une création C'est ton premier livre Qu'est-ce qui t'inspire Et c'est Qui sont tes maîtres ? C'est plutôt la fascination Que vraiment Une inspiration littéraire Parce que oui J'ai lu quand même Toute l'oeuvre de Clive Kessler Où c'est vraiment Le maître du roman De l'aventure en mer C'est quelqu'un Qui a écrit des livres Qui sont vraiment bien Bien qu'un peu Avec le recul J'en ai relu un récemment Assez misogyne en fait Mais sur la dimension Aventure en mer C'est assez exceptionnel Mais c'est plutôt La fascination Et puis après J'ai quand même J'ai quand même Beaucoup lu De romans Jules Verne Notamment Des romans d'aventure C'est souvent ce que je lis Est-ce que toi-même Tu es un voyageur ? Alors pas de temps Oui j'ai voyagé Un petit peu Mais pas dans des pays Où vraiment On voyage à l'aventure Avec un sac à dos A traverser la jungle J'ai un père Qui fait ça Mais moi A ce niveau-là Je suis plutôt casanier Je pense Je voyage On peut voir la couverture ? Oui bien sûr Donc voilà la couverture Donc tu l'as écrit seule ? Oui C'est des dents de roca C'est des dents de mégalodon En fait Où est-ce qu'on peut le trouver Sylvain ? Alors on peut le trouver Dans toutes les librairies En ligne Malheureusement Il n'est pas présent Physiquement pour l'instant Alors j'essaye de démarcher Un petit peu les librairies Un téléchargement Un téléchargement aussi Voilà C'est la maison d'édition Nats N-A-T-S Sur laquelle on peut trouver Le livre aussi En tant qu'auteur Ou en tant qu'une maison d'édition ? Alors c'est un compte d'éditeur Ce n'est pas un compte d'auteur Donc il est passé Par les processus classiques D'édition Voilà Mais comme c'est une petite Maison d'édition Bon la distribution Pour les maisons d'édition Même les grosses Peut être parfois compliquée Les grosses C'est toi qui dois te battre Voilà C'est moi qui dois J'ai un petit coucou Là à la caméra Pour motiver Tous nos éditeurs Allez achetez-le Diffusez-le Distribuez-le Achetez des cartons Il est vraiment passionnant Et la question que je me posais Parce qu'il est très imagé Quand même Justement Pour tous ceux Qui sont passionnés Par les fonds marins Est-ce que tu as déjà pensé A le mettre à l'écran ? Alors c'est une C'est une question Qu'on m'a déjà posée Que je ne m'étais Moi-même jamais posée Si James Cameron regarde Pourquoi pas ? Face caméra Mais non Je n'y ai jamais pensé Je n'y ai jamais pensé Déjà parce qu'il vient de sortir Et puis parce que Bon déjà C'est un petit roman Qui j'essaye de faire vivre Mais il est très bien écrit Et vraiment Il est très structuré Il y a beaucoup de choses Qu'on s'imagine Des belles images Il fait 300 pages Mais écrit relativement gros Pour une première C'est quand même assez énorme C'est bien C'est bien Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter En tout cas pour 2023 Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Est-ce que tu as envie De rencontrer ton public Avec ce premier bouquin ? Et est-ce que c'est le début D'une histoire Avec la littérature ? Est-ce qu'il y aura Un numéro 2 par exemple ? Alors c'est prévu Que je fasse Je ne sais pas exactement Quand ni où Une sorte de salon littéraire Mais c'est dans une médiathèque Je ne sais plus C'est au pied du Pic Saint-Loup Ce n'est pas très loin d'ici Où il y aura pas mal d'auteurs locaux Donc on m'a proposé d'y aller J'y irai avec plaisir Une comédie du livre en fait Avec pas mal d'écrivains de la région Tu as déjà fait des signatures Dans divers endroits ? Non Il faut l'organiser Elle a raison Il faut aller voir son comédie Il le fait chez Cultura Tu fais tous les Cultura Leclerc aussi Mais c'est ça Il y a Nîmes Montpellier Carcassonne Narbonne Tu peux y aller Ils vont te prendre le livre Alors je sais qu'effectivement Cultura aime bien valoriser Les auteurs locaux Malheureusement j'ai essayé Celui de Montpellier Et ils m'ont dit Qu'en fait pour l'instant Ils étaient débordés En fait il se trouve Qu'il y a énormément de gens Qui ont écrit pendant le Covid Moi je l'ai écrit avant Ça a suscité des vocations La pandémie Et du coup en fait Ils croulent sous les demandes En fait je l'ai écrit avant Je l'ai écrit il y a quelques années Mais en fait les processus d'édition Sont extrêmement longs Ça prend plusieurs mois D'avoir une réponse Au moins six mois En moyenne Quand on en a une Et après les processus De correction derrière D'édition de la couverture Etc C'est encore au moins le long Monsieur le patron de Cultura Monsieur le patron de Sorams Voilà il y a un écrivain Sylvain Durieux Très talentueux ici Avec un magnifique livre de fiction On peut s'allier La FNAC Moi aussi je veux bien Penser à lui Voilà On va faire un Vous allez faire un collectif D'écrivains Vraiment Les réseaux À part Facebook Oui on peut me trouver En fait sur Facebook C'est déjà bien En tapant mon nom Mon prénom Face caméra Alors on peut me trouver Sur Facebook En tapant mon nom Mon prénom En revanche Les autres réseaux sociaux J'y suis pas du tout Donc voilà Facebook c'est déjà bien Une personne sur trois C'est déjà bien C'est très bien C'est pas assez quand même Non c'est pas assez Oui mais c'est déjà bien Parce que visiblement Il n'est pas très réseaux sociaux Peut-être que quand j'en écrirai d'autres Non mais ceux qui vont sur TikTok Ils lisent pas Non mais c'est pas grave Qu'ils lisent pas Donc c'est pas la peine De leur faire la pub On peut mettre les images Et lire la préface Ou lire toi Si Non mais Peu importe Peu importe La communication C'est importante Après comme je disais tout à l'heure Tout ça est complètement nouveau C'est nouveau Voilà J'ai un métier à côté Qui n'a rien à voir Donc s'il faut faire évoluer les choses Instagram c'est important aussi J'ai désolé Tous ces réseaux sont très importants Prenez les conseils de Mimi Toi Franck C'est une personne toi-même Exactement Il faut être présent partout À tous les niveaux Et c'est obligé C'est obligé surtout À l'heure actuelle En fait le truc c'est Quand on tape sur Google Ton nom et ton livre C'est TikTok LinkedIn Youtube Un teaser Il faut dire que le teaser Qu'il soit partout Un petit teaser Un spot publicitaire Avec une voix off Un Facebook pro Un spot publicitaire Tu lis avec une petite musique de fond Tu lis ta préface Tout ça Vous allez prendre rendez-vous après Les gens ça donne envie d'aller voir un peu Après ça c'est un petit peu le rôle aussi De la maison d'édition Qu'il le fait un petit peu Elle est plus que sur Facebook Elle est aussi sur Twitter Je crois qu'elle est sur Instagram Je crois qu'on va t'obliger de l'aider On va t'obliger de l'aider Hein Mimi ? Il me faudra une formation On va vous envoyer chez Mimi On va l'aider un petit peu Dans les écoles peut-être Écoute c'est super Peut-être aussi En tout cas on vous souhaite Beaucoup de succès Beaucoup de courage Visiblement vous avez beaucoup de talent Donc à suivre Et voilà on espère vraiment Que votre maison d'édition Va réussir à faire rayonner Votre premier ouvrage Merci beaucoup Sylvain Est-ce que tu as un numéro de téléphone On peut te joindre ? Il faut que je le donne là devant la caméra Si tu veux vendre ton livre Pourquoi pas ? Tu peux filtrer C'est te défendre quand même A moins que tu ne saches pas te défendre Je sais me défendre Bon voilà Alors tu peux donner ton numéro de téléphone Alors mon numéro c'est le Pour acheter ton livre uniquement Bien sûr Mon numéro de téléphone C'est le 06 99 22 37 93 Sylvain Merci Sylvain Merci à vous Merci Sylvain Le docteur Love Sisters Et donc je vais aller m'habiller Parce qu'il faut que je me déshabille d'abord Les filles vont m'aider Et ensuite je m'habille En infirmière Elle me rhabille après Et donc voilà On ne parlera pas de testicules Je vous le promets Et nous voilà de retour avec le docteur Love Sisters Donc est-ce que tu as eu des messages ? J'ai eu des messages d'une amie, une fan de l'émission qui s'appelle Clotide Et donc elle m'a posé une question qui est tout à fait à propos Puisque c'est un sujet de médecine courante Et qui a été quand même nommée pour être une cause nationale en 2022 C'est l'endométriose en fait Donc l'endométriose déjà Alors le grand démotriose Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Cette chose-là Elle c'est une chose qui fait souffrir beaucoup de femmes Mais comme quand même Love Sister est quand même du chêne A grande majorité féminine Je crois que c'était intéressant d'en parler Ça se manifeste comment ? Ça se manifeste D'abord qu'est-ce que c'est ? Dans l'utérus tu as une muqueuse qui s'appelle l'endomètre Qui sert à fixer l'embryon où elle se développe Et dans cette maladie qui s'appelle l'endométriose On peut rencontrer de la muqueuse utérine dans d'autres endroits que l'utérus C'est dangereux ? Dangereux Pas spécialement Mais ça fait beaucoup souffrir C'est une grande cause de douleur chez les femmes Mais continuelle ? Plus ou moins continuelle Et plus ou moins aggravée selon le cycle Puisqu'on est sur de la muqueuse utérine D'accord Elle peut se situer au niveau de l'intestin Elle peut se situer au niveau de l'appareil urinaire Elle peut se situer ailleurs dans l'utérus Ou dans les trompes par exemple C'est quand même la première cause d'infertilité chez les femmes Il faut le savoir Elle peut aller Elle peut se balader quoi Elle peut se balader C'est une malformation On appelle ça une ectopie C'est à dire du tissu normal Mais qui n'est pas en situation normale Qui peut se situer n'importe où dans l'organisme Et moi j'ai un souvenir d'un jeune étudiant en médecine Où on avait reçu une patiente Qui était rentrée pour une suspicion de cancer du poumon Parce qu'elle crachait du sang A l'interrogatoire On s'est rendu compte Que c'était chez François-Bernard Michel à l'époque Encore à l'époque de la clinique Aigolong à Montpellier Et cette personne à l'interrogatoire On s'est rendu compte qu'elle crachait bien du sang Mais à un intervalle très régulier C'est à dire pratiquement de façon concomitante avec ses règles Et la recherche, l'investigation a trouvé Qu'elle avait de la muqueuse utérine dans le poumon Et lorsqu'elle avait ses règles tous les mois Elle avait ses règles dans le poumon aussi Je ne sais pas si c'est vrai Mais je crois avoir entendu une personne Me dire qu'elle avait justement cette maladie Et qu'elle était en chimiothérapie Alors en chimiothérapie, non Là, le traitement Alors le traitement, ça va être un traitement palliatif Qu'un traitement curatif Le traitement, il va être surtout de deux ordres Il peut être chirurgical En enlevant, comme la personne que je te parlais par exemple Et d'autres personnes qui ont des localisations ailleurs En enlevant la muqueuse qui est malade Mal placées du moins Et après, à part une hormonothérapie Qui est tend à bloquer le cycle, à bloquer les hormones Parce que cette hormone est sur le plan développé par les oestrogènes Donc sur un plan oestrogénique Et donc on a la possibilité d'intervenir Les symptômes les plus courants de la maladie Ce sont des douleurs, comme je te le disais Et des douleurs surtout sur deux plans bien spécifiques Ce sont des règles anormalement douloureuses Chez la femme Et ce sur quoi on fait très attention Surtout chez les jeunes femmes, jeunes filles Au niveau des premiers rapports Des rapports anormalement douloureux Des rapports sexuels anormalement douloureux D'accord Et c'est même invalidant pour ces personnes là Non, on est obligé de faire quelque chose Là on est obligé de faire quelque chose On est obligé donc D'intervenir au niveau des hormones D'intervenir au niveau de l'inflammation Puisqu'il s'agit d'une inflammation Et il y a une piste, moi, que je trouve très intéressante Qui n'est pas une piste curative Mais un traitement, comme je te l'ai dit Il n'y a pas vraiment de traitement Qui est la piste de l'alimentation en fait D'accord Parce qu'en fait, on a sur l'alimentation On a une pathologie qui est inflammatoire On a des choses qui favorisent Des aliments qui favorisent l'inflammation Comme le gluten Comme les sucres Et de plus en plus maintenant Il y a des personnes qui... Comme les sucres en général Comme les acides gras saturés Les viandes rouges, etc. Saturées Donc ça, ce sont des choses à éviter Parce qu'elles favorisent l'inflammation Et on va automatiquement Avoir un accroissement de cette pathologie A contrario, on a des aliments Qui permettent de diminuer l'inflammation Et qui sont intéressants En particulier les oméga 3 Et qu'on retrouve dans certaines huiles Bon, l'huile d'olive, mis à part Spécialement, c'est l'acide linoléique Ce n'est pas les oméga 3 dans l'huile d'olive Les huiles de colza, par exemple Les huiles de noix Qui contiennent pas mal d'oméga 3 Et qui sont des médiateurs Qui permettent de diminuer l'inflammation Il ne faut pas d'oméga 3 ? Il faut des oméga 3 Il faut des oméga 3 Il faut des oméga 3 Et enrichir son alimentation en oméga 3 Qui sont des vecteurs anti-inflammatoires Donc s'il y a des questions posées Ils peuvent écrire ? Ils peuvent écrire, tout à fait On vous remercie beaucoup Et on vous dit à très bientôt A très bientôt Au revoir Voilà, je suis habillée Je suis remise d'aplomb Et maintenant nous allons recevoir Un nouvel invité Une Maman, c'est moi C'est moi qui ressens Je suis contente Mélidance Mélidance J'ai vu quelques photos de toi Très très belles Merci beaucoup Vraiment J'aime bien les photos J'aime beaucoup Et tu vas avoir deux costumes différents Oui, bien sûr J'en ai beaucoup Ça, ça t'avait intérêt Ah ben oui J'en avais d'autres Tu n'avais pas le choix Donc Je voudrais que tu te présentes un petit peu Ton style, on le devine D'accord Donc voilà Mais dis-le quand même Écoutez, on le devine Bon en jean Oui, pour danser du charabie égyptien Parce qu'en fait J'adore, j'adore Pour ceux qui ne connaissent pas Moi, je suis danseuse orientale Depuis, je vais le dire, 20 ans Déjà Ça passe vite J'ai commencé à Montpellier, justement À quel âge ? À l'âge de 19 ans Donc vous calculez l'âge Voilà Et du coup, bon C'est une passion qui est devenue Vraiment dévorante Et j'ai continué, malgré tout Mes études en parallèle de psychologie En fait C'est important de le dire Parce que je suis psychologue En fait, clinicienne Et danseuse orientale Et donc C'est un peu comme Un coming out pour moi De dire ça Que ça va être diffusé sur les réseaux Parce que j'ai souvent fait le clivage Et du coup, bon La danse orientale J'ai dû la mettre entre parenthèses Pendant deux ans Pourquoi ? À cause du travail en EHPAD Que je fais en psychologie Ça veut faire ça ? Mais bon, après, j'ai fait des shows En confinement Je suis sûre que j'aurais été contente De devoir danser Pour la gentille Non, mais je suis sûre que j'aurais été contente De devoir danser Mais c'est que c'était Les restaurants avaient fermé Parce qu'il se trouve que La danseuse orientale Malheureusement, c'est associé au Je dis malheureusement exprès Effectivement C'est aux restaurants orientaux Mais bon, nous, la scène C'est dans les festivals Surtout Tu as commencé à très jeune 19 ans Très jeune, oui Mais l'idée de la danse Oui L'idée de la danse Je pense qu'elle est arrivée bien avant Bien sûr Je suis de famille espagnole Mes parents, ils adorent danser Mon frère, il est batteur Donc tu as commencé à danser plus tôt J'ai dansé Des cas, j'étais gamine Devant la télé Voilà, Shakira Je suis fan C'est elle qui m'a donné envie En fait Alors, beaucoup de danseuses orientales C'est Samia Gamal Moi non, c'est Shakira Et du coup, j'adore la musique J'adore la danse orientale J'adore plein de cultures Liées aussi à la danse Pas qu'orientale aujourd'hui J'ai progressé en fait Parce que maintenant On fait du mélange Ah oui, on fait de la fusion Enfin, moi je vais vous présenter Après un tableau Je ne sais pas si je peux vous le dire Un peu fusion orientale Où il y a du hip-hop dedans En fait C'est bizarre Oui, mais dans ces conditions Là, c'est une compo C'est des beaux mélanges Mais ce que je veux dire C'est une compo à toi Oui, c'est à moi En fait, je fais des improvisations Moi, je trouve que Pour les dansers C'est très important Il n'y a aucune critique Mais ce que je veux dire par là C'est qu'il y a quand même une critique C'est que le robot, il est malin Le robot, il cherche Et s'il reconnaît la musique Il coupe Tu es d'accord avec moi ? Donc le problème, il est mieux d'avoir Et ça, je te félicite là-dessus C'est important Il est plus important d'avoir sa musique Mais carrément rencontrer des musiciens J'ai dansé comme musicien Il y a quelques temps On peut faire même la danse orientale Avec Ah ben oui, moi je danse sur KJ aussi Pour les invités Pour les gens On peut faire tellement de choses Que pourquoi prendre une copie Pour être coupée par le robot ? Ben non Vaut mieux pas Est-ce que vous donnez des cours aussi ? Vous donnez des cours ? Moi ça m'intéresse En fait, j'ai donné des cours Mais il y a un moment Et là, j'ai arrêté Parce que je préfère finalement La scène, le spectacle Je suis honnête Je ne gagne pas ma vie avec ça Donc je ne préfère pas donner de cours Parce qu'après, ce qui se passe C'est que les élèves Ils prennent vos contrats C'est vrai Ils apprennent avec vous Et après, ils partent sur vos Et moi ça, j'aime C'est pas pour le vétiliser Mais si tu es bien à ta peau Qu'est-ce que tu as à faire ? Non, mais après Les cours, moi ça ne me plaît pas trop C'est vraiment la scène C'est donner au public Rencontrer son public La scène, c'est vraiment important Moi, je ne m'appelle pas Donner des cours à quelqu'un Moi, est-ce qu'on peut aller vous applaudir ? Peut-être qu'il ne voudrait mieux pas d'ailleurs Écoutez, vous voulez venir à Ténérife ? C'est en Espagne Je suis en spectacle Au mois de septembre, le 23, le 24 Dans un grand festival danse orientale Qui s'appelle Belly Star Avec la danseuse aussi Brenda Qui vient d'Argentine Qui est une vraie star dans notre milieu En fait J'ai été invitée par Hanan Celle qui organise le festival Et je suis très heureuse Parce que je serai à Paris avant C'est splendide Donc nous aurons une représentante de la région à Ténérife C'est énorme On peut le dire quand même J'adore l'Espagne J'adore danser avant Donc tu connais quand même Tu as un relationnel quand même J'ai un relationnel dans la danse Qui va de Égypte, Vietnam Je donnais des cours au Vietnam aussi C'est vrai qu'à Hanoi il y a 10 ans en fait Et j'avais des élèves vietnamiennes On a présenté au théâtre J'ai une vidéo sur Youtube qui traîne là-dessus Et j'aime bien travailler ailleurs En Égypte, partout Ou on m'invite D'accord Mais alors ce que j'aimerais savoir Ce qui me plairait de savoir C'est que Obligatoirement Tu te fais un relationnel Au niveau des danseuses Et des danseurs aussi Oui beaucoup Il y a des danseurs aussi Et donc vous pouvez aussi Être plusieurs quoi Oui on peut être plusieurs Préparer un spectacle À plusieurs Oui 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 C'est quoi les qualités D'une bonne danseuse ? Bougez bien le ventre déjà Comment ? Bougez bien le ventre Après si vous voulez La danse orientale On ne danse pas qu'avec le ventre C'est vrai que c'est un aspect de Christophe Colomb Qui a découvert les danseuses Enfin c'est vrai Avec les pièces Les danseuses de Gazaoui Ça s'appelait Parce qu'il faut savoir Que c'est une culture aussi La danse orientale On ne peut pas négliger La culture arabe Bien sûr Moi je ne suis pas arabe Mais j'ai appris J'ai appris l'arabe Avant de danser Et du coup C'est important De travailler tout Si vous voulez Tout le corps On travaille tout le corps L'isolation du corps Et la qualité C'est le travail Tout simplement La passion Vous voulez bien nous faire Une petite démo Ben oui J'oserais demander Mais oui mais là J'ai juste envie de voir Elle m'a donné envie Là non Là comme ça Là non Parce qu'il faut quand même Tout le Il faut le Le costume Oui le costume Dis moi Est-ce que tu as eu Avant de te lancer Dans la danse À 19 ans Tu as été influencée Par Shakira Shakira T'es connue en Espagne Avant la France Elle a développé Univer pop Merci Et elle est pratique La danse orientale Sur scène Moi je l'ai vu Plusieurs fois Elle a modernisé Vraiment la danse orientale Elle a dit Si la danse orientale Elle n'est pas régressive C'est actuel Voilà Exactement Je vais te poser Une autre question Oui Comment tu fais Pour démarcher Tes contrats Les réseaux sociaux Les réseaux sociaux Très important Pour toute activité Tout ce qu'on veut Et aujourd'hui Pareil Je démarche encore Les réseaux sociaux Il faut se mettre À TikTok C'est vrai que c'est Un réseau social Que moi-même Je découvre On va TikTok Il ne faut pas aller loin Et j'adore Je trouve que c'est super bien On fait une bêtise Comme ça Et voilà C'est très malin C'est très malin TikTok Il faut savoir s'en servir Parce que j'ai appris À m'en servir là Et Il faut être dessus Il faut faire des matchs Live Ça amène des abonnés Il faut prendre des pièces C'est Si on sait s'en servir Ça amène de nous un TikTok C'est dynamique Moi j'ai un pote Heno Cortesque Je ne sais pas si tu le connais Un manouche Il a 270 000 abonnés Lui Et Il envoie du Il a pris un top classement Là j'ai des tickets Là j'ai des trucs Qui fait des cadeaux Ouais 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 Mais Et puis il y en a d'autres Où ils ont 2-3 millions d'abonnés C'est Il faut savoir s'en servir Mais c'est très très bon Du coup on peut te suivre Aujourd'hui Demande Sur TikTok Facebook Youtube Demande TikTok J'incite internet Mais je crois que c'est pour la fin Je peux le dire maintenant Mais bon Alors maintenant Je te demandais de regarder la caméra Et de me dire comment on fait pour te joindre Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux Comme j'ai dit Youtube Ma chaîne Youtube Mélidance Instagram Mélidance France 66 Et Facebook Et puis Et puis j'en oublie Mélidance M-E-L-I M-E-L-I-D-A-N-S-E Mélidance.com Mon site internet Et donc rendez-vous à Ténérife Au mois de septembre C'est ça ? Bienvenido Ça y est Et voilà Alors on va te le bien On va avoir la chance de voir danser Je ne sais pas quel costume Que tu vas prendre en premier Est-ce que c'est le jaune Est-ce que ça va être ? On va découvrir ça C'est va être très sexy Non le jaune je n'ai pas pris le jaune C'est super Et nous allons regarder Mélidance Merci beaucoup pour l'accueil Merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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